Avant toute chose, prendre un air intelligent de plombier. Parce que là, c'est hyper technique. Tu auras compris, je ne suis pas plombier. Bon, voilà, t'en fais ce que tu veux. Changer un robinet, c'est tellement facile et ça ne prend pas beaucoup de temps que tout le monde a déjà fait 60 000 tutos sur YouTube à ce sujet. Mais maintenant, tu le sais, Dr Magouille aime bien magouiller. Et tant pis si je ne suis pas le premier. Tant que je me fais des ronds. 30 minutes de montage annoncée, selon la notice de celui que j'ai acheté. 30 minutes, mon cul, j'ai mis plus d'une heure, moi. Alors, pour enlever le robinet, je ne suis pas une quiche. Si je ne coupe pas l'arrivée d'eau, je vais avoir des problèmes. Couper l'arrivée d'eau et ouvrir le robinet, histoire de ne pas inonder le sol. Et vérifier que j'ai bien ouvert les deux sources, chaudes et froides. Autrement, il restera de l'eau dans l'un des raccords. J'ouvre le paquet du robinet que j'ai acheté et je regarde quand même vite fait la notice. La première surprise, à croire que les consommateurs d'aujourd'hui ont une vie de pilote de chasse, vu la taille de la notice, et que paradoxalement, ils ont le cuit d'un catcheur. D'une coiffeuse. Ou d'un plombier. Il n'y a aucun mot, aucune phrase, que des petits dessins. C'est tout mignon, ça, les petits dessins. Enfin, ça va, je suis peintre, quoi. Chez Lire, si tu avais mis quelques phrases d'explication dans ta notice, j'aurais quand même compris, je ne suis pas une burne. Bon, admettons qu'il y ait pas mal de cons. Ce n'est pas une surprise, je continue. Petit 3. Je regarde le robinet. Oh, il est beau. Petit 4. Je regarde un peu comment va s'assembler tout ce foutoir. Parce que moi, je m'attends à un robinet tout monté, et paf, c'est terminé. Bah non, ils ont foutu des joints partout et dans tous les sens. C'est le véritable bordel, ce carton. On se croirait dans les rayons de Castorama. Petit 5. Je suis pris à enlever l'ancien robinet tout pété, qui fuit de partout et qui, accessoirement, comme tu peux le voir, m'a foutu un sacré bordel sous l'évier. Mais quelle merde. Mais après, il va falloir tout repeindre. Mais je ne sais pas faire. Petit 6. Ah non, encore au petit 5. Putain, ça n'avance pas. Je commence par enlever les raccords. Ça, c'est super simple. Ah oui, ne regardez pas ça, c'est du téflon. Première leçon, où tu mets du téflon, où tu mets un joint. Et là, bah, t'as pas besoin de téflon, bordel. Mais c'est qui cette nouille qui a fait ça ? Ah bah oui, c'est Pépé. Fallait s'en douter. Bon, j'ai essayé d'enlever au cutter, mais même pas la peine. Le truc est tout sec et écrasé depuis 3 siècles. On laisse comme ça, on laisse tomber. Bref, je vérifierai que ça ne fuit pas, bien évidemment. Petit 6. Enlever les robinets de l'évier. Oh, la galère pour enlever l'ancien robinet avec cette clé. Mais attends, c'est quoi ça ? Oh, on peut le retirer avec un tournevis ? Oh, vite, je vais chercher un tournevis. Oui, parce que j'ai aussi des tournevis. Oh bah attends, je suis bricoleur. Et un bon en plus. Allez, c'est parti, on dévisse. Bon, forcément, depuis le temps que c'est là, avec l'eau ou l'humidité, ça rouille un peu. Je galère donc à l'enlever. Mais j'y arrive et sans tout péter. Je suis très fier. Petit 7. Je présente le robinet à sa place, après avoir nettoyé quand même l'emplacement de l'ancien. Je l'ai calé comme j'ai pu avec un carton. Le juste le temps de serrer par dessous. Ça, c'est la tige et le boulon qui va maintenir de façon étanche le robinet en place. Bon, quand t'es un bon, t'as pas besoin d'une troisième main. Et le zizi, ça marche pas. À moins d'être gaulé comme un étalon. Et ça ne t'a pas échappé, je ne suis pas gaulé comme un étalon. Ou alors un cheval de trait qui aurait été castré. Donc, je me suis fait aider. Continuons. Ne te disperse pas, écoute. Je serre ce bordel au tournevis. Et quand j'aurai fini, sans forcer comme un malade d'ailleurs, je vais reprendre une clé pour finir le serrage du boulon. Et pof, le chien, c'est good. Petit 8. Je vais rebrancher les raccords. Mais avant ça, je vais installer ces drôles de petits écrous tout bizarres. Quand on regarde dedans, il y a un truc en plastique. Je ne suis pas nobilisé. Enfin, pas encore. Bon, alors, je ne le sais pas. Mais je devine que ce truc doit avoir une fonction utile. Si je l'avais mis là pour faire des nouilles, ça se saurait. J'ai donc imaginé que c'était un système de réduction de la pression de l'eau. Bah oui, c'est évident. Bon, chez eux, dans leur notice de merde, la pression de l'eau, c'est ce petit dessin. Admettons. Je connecte donc tous ces petits raccords en les vissant. Pareil, ils ont un joint, donc pas de filasse ou du téflon. Paf, je serre. Et puis, j'ajoute les nouveaux raccords qu'il y avait dans la boîte. Peut-être que mes anciens étaient encore bons. C'est des raccords ou des rallonges, je ne sais même pas. Enfin, des petits tuyaux qui se vissent, tu as compris. Mais comme je n'ai pas envie d'y passer la nuit et d'y revenir dessus si jamais il y a un truc qui cloche, donc je mets les nouveaux. Attention à ne pas faire de nœuds en les serrant pour éviter de les abîmer. C'est écrit. Tout simplement, comme disait Bibi. Et bah voilà, j'ouvre à nouveau le robinet général d'arrivée d'eau et j'ai enfin fini. J'ai changé mon tout premier robinet à 46 ans. Et ça ne... Ah bah si merde, ça fuit. Forcément, ça n'aurait pas été rigolo. Bon, du coup, je laisse le robinet général d'arrivée d'eau ouvert. Je pierre ma pince et ma clé. Je fais un petit peu de yoga et je serre comme un malade. Et bah là, ça fuit plus. À qui le tour ? C'est qui que je dois embrasser pour m'avoir fait voir comment j'aurais changé un robinet ? Hein ? C'est qui le patron ? Hein ? C'est qui ? C'est... Tout simplement... Merci à tous les plombiers qui passeront sur ma page de m'insulter. Je me douche avec délectation sous leurs injures. Pour ne pas dire que j'en fais du bilboquet avec mes burnes. Je m'en parle les couilles. Et pour les autres, si la démonstration vous a convaincu... Un petit pouce. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada